salut à tous c'est capitaine flamme et aujourd'hui nous nous retrouvons sur la capi tv pour un petit épisode de coliseum live que j'ai pré enregistré que je commente maintenant juste après le combat pourquoi parce qu'en fait il ya plusieurs personnes qui m'ont dit dans les commentaires et par message privé tout ça que comme ma classe roublard était déjà une classe assez compliqué à jouer que ce serait beaucoup plus facile pour moi d'enregistrer et comme ça je garde toute ma concentration et de commenter par après fin juste derrière comme ça j'ai encore j'ai encore le combat en tête donc là encore une fois je voulais juste vous demander si ben tester un peu c'est ce genre de commentaire il a et me dire dans les commentaires si vous préférez que je continue à commenter en live ou plutôt que je commente comme ce combat si et je vous préviens il ya plusieurs personnes qui me disait qu'on n'avait jamais vu mon arc en action et vous inquiétez pas vous allez le voir en action dans ce combat là donc je vous laisse le suspense du combat je vais essayer de vous commenter ça comme si j'étais au goulta donc moi je suis avec un écaflip qui était niveau 100 172 et un cra niveau 140 je pense et en face c'était une enie je crois niveau 150 160 un cra 170 et un sram 150 donc c'est vrai que niveau équilibrage ben c'était pas énorme enfin il y avait même des mus équilibrés que ça mais faut pas oublier que la team adverse avait un enie donc on pouvait pas faire autrement que enfin comme nous on n'avait pas de piliers on n'avait pas de soigneurs ben on savait pas trop quoi faire donc vous allez voir comment on va gérer ça donc ce qu'on va faire au tout début là il ya les cas déjà qui fait un odorat super une donne de pa dès le départ donc ça j'étais déjà assez content je me retrouvais déjà à 11 pa donc je me suis dit ben pour pouvoir faire trois coups de cac ben je vais essayer de monter à 12 pa avec cabou pour vraiment de me booster et c'est de déroxer en deux trois tours c'est ce que je fais je mets mon cas boum et je nous rajoute en plus un pm avec une tourne à bombe que je mette maintenant voilà et je fais un détonateur mais par contre vous allez voir il y en a qui va me faire chier c'est le double là qui va me coller aux fesses durant un bon petit moment et je sais même pas si je vais bouger non je vais rester là caché derrière derrière le derrière le large je ne sais pas trop ce que c'est donc c'est sur une la map du goal terminator mais du coriandre celle ci donc vous risquez de la voir encore pendant pendant le goal terminator si je commande des combats sur cette map là moi franchement j'aime bien cette map ça fait on commence chacun de notre côté on peut être protégé sans souci et aussi je voulais vous dire suite à vos conseils j'ai changé quelques items de mon stuff pour avoir plus de po donc déjà j'ai changé la drago pour avoir ma meilleure au drousse pour une émeraude prune pour avoir un po de plus manger l'anneau je les troquer par un gelano plus un po mon amulette je l'ai changé avec une amu coriandre donc je me retrouve avec 4 po de base parce que avant j'avais j'avais zéro de po en plus je crois que j'en avais juste plus un que je sais plus trop enfin ça change j'ai changé quelques trucs mais franchement on va voir la différence enfin maintenant je sens la différence parce que quand je veux faire des aimantations des bottes et tout ça ben j'ai vraiment accès à toute la map détonateur c'est pire et sur cherche comme je n'ai pas monté de niveau ben grâce à ma po en fait même niveau 1 ben elle me sert autant que que si je l'avais niveau 6 donc je sais plus trop c'est qui qui m'avait dit ça mais merci de m'avoir donné ce conseil puisque ça change vraiment tout par contre là je fais une gosse connerie comme vous pouvez voir par terre il ya le les cas qui a fait une perception pour montrer les objets qui étaient invisibles mais par terre je sais pas trop ce que c'était parce que c'est une nouvelle version de perception je pensais qu'on allait voir les pièges et je me suis dit ouais perception ça a peut-être fait un glif ou quoi par terre j'ai je sais pas j'étais dans le fil de l'action j'ai pas fait gaffe et je vais bêtement marché comme un gros con dedans donc ça c'est une petite connerie de ma part mais à part ça je crois pas que j'ai fait une grosse connerie tout le combat ouais en plus le craque était avec nous il parlait en canal normal donc en commun donc on savait pas trop pourquoi il faisait ça il balançait toutes nos techniques aux adversaires donc au lieu de parler en canal colis ou pardon je suis un petit peu fatigué donc là ça être déjà vous pour ceux qui voulaient voir mon arc en action déjà là vous allez le voir il me semble voilà ma seule grosse connerie du combat je vais marcher tout seul dans mon pied j'ai emprisonné et je vais faire deux coups de d'arc sur le sram qui a 20% de résil quand même donc au lieu de revenir dans le paquet en fait parce que le double m'ennuyait vraiment non non je crois que je vais vraiment aller sur le côté ouais voilà je vais les contourner en restant sans être à l'abri alors là c'est les nids donc comme le sram se retrouve plus qu'à 675 points de vie là il leur boost un petit peu donc il est remonté il était plus qu'à 250 je pense ils l'ont soigné un petit peu et si je me rappelle bien le sram va se mettre invisible et va mettre les nids invisible avec mais regardez regardez bien le tour du sram parce que ça va être un détour décisif et regardez bien la position de lenny donc comme lenny joue après moi il va la mettre invisible donc logiquement elle ne peut pas bouger voilà il se met invisible enfin non plège d'immobilisation il se visible il met les nids invisible voilà mais par contre là comme j'étais en dans le combat je regardais je comprenais pas trop pour qu'il avait mis invisible j'ai regardé si à part après vous allez voir dans la liste d'actions s'il avait pas poussé avec peur ou quoi parce que j'étais plus sûr de l'as de l'endroit où elle était je me suis dit elle en diagonale il n'y a pas de souci si le crâne se bouge je pourrais m'approcher et faire plaisir avec l'arc comme j'ai 12 pa ce que je voulais aussi c'est pouvoir finir le sram au plus rapidement possible mais vous allez voir franchement mon tour là ça va être franchement pas mal moi je suis assez content pour ceux qui voulaient voir mon arc en action mais vous allez adorer a donc les quais qui étaient avec moi qui faisait qui faisait assez mal avec ses griffes joueuses et leur créa eu aussi qu'un cratère qui franchement en coliseum un cratère c'est vraiment assez monstrueux ce qu'on peut rester vraiment à l'écart avec nous avec les flèches punitives avec la flèche destructrice et avec la cinglante qui retire pas mal de peine même s'il faut un minimum de sagesse comme vous pouvez voir moi il a essayé de m'en retirer mais il m'a retiré du tout donc là ça va être à mon tour quand le crat va bouger voilà mais je vous laisse apprécier j'avance les nids étaient là voilà je fais moins 628 moins 656 et moins 512 pour terminer les nids c'était un assez bon tour trois coups critique avec l'air contemporain j'étais assez content là je me suis dit j'ai filmé ça en vidéo j'espère que qu'on va gagner le combat mais vu comment c'était parti je crois que c'était bon donc franchement on se vraiment à apprécier le mode haut de mon roubleur et je viens de vendre une cape j'ai même pas fait gaffe je viens de vendre une cape obvie j'ai vent niveau 20 donc je voulais aussi vous demander si ça vous dirait en fait que je refasse pour une vidéo comme j'avais fait à mes 500 abonnés où je change le les couleurs de mon roublard et où j'essaie de le stuffer les relivants qui est les nouveaux objets objets élevants qui ont succédé au parabiote et maintenant c'est les relivants que je trouve vraiment stylé donc mettez moi dans les commentaires si vous voulez que que je change mes couleurs ou si vous voulez que je vous fasse autre chose pour les mille abonnés ou peut-être que je vous fasse gagner quelque chose quoi je sais pas je verrai bien j'ai pas mal d'idées pour les mille abonnés mais ça avance de plus en plus rapidement les abonnés et en plus ça va tomber à mon avis puisqu'il reste plus qu'une trentaine ou une quarantaine d'abonnés pour arriver à 1000 ça va tomber en plein goût terminator donc je sais pas ce que je veux faire j'essaie de prévoir des choses mais c'est pas facile je me suis même dit que j'avais peut-être vous faire une vidéo récapitulative de tout de tous mes stuff que j'ai eu depuis le début de mon roublard et tous les modes que j'étais c'était celui que j'ai apprécié tout vraiment faire une biographie en fait donc je vais j'en parler avec mon frère on va voir ce qu'on peut faire de sympathique là je vais encore une fois terminé le crat voilà donc c'est encore moi qui tue le crat qui tue un personnage donc il restait plus que le donc là vous avez juste pu voir on l'a pas vu mon temps mais la paix au que j'ai avec sur cherche donc c'est vraiment pas négligeable avec ce que j'avais avant maintenant je peux vraiment le faire de loin parce qu'avant sur cher je crois que j'avais que trois po devant moi donc c'était pas possible et là le crat qui essaye de chercher ou pardon un petit baiement à qui cherche de serre qui essaye de trouver pardon le sram pour le terminer donc là le combat tout ça touche à sa fin donc vous pouvez à mon avis vous avez déjà compris qui est ce qu'il allait gagner et étonnamment étonnamment je n'ai pas fait trop de conneries j'ai assez bien joué pour le moment et on gagne le combat donc peut-être ce que vous m'avez proposé de d'enregistrer et de de commenter par après c'était peut-être une bonne idée en fait parce que je vais essayer de refaire un colis après et je vais à non ouais non en fait je suis je dis des conneries j'ai déjà enregistré un colis avant mais je vais le commenter après pour vous le proposer parce que je vais essayer de vous faire un maximum de vidéos de dofus puisque c'est vrai que j'avais un peu négligé le jeu depuis un petit moment mais là comme avec le goût terminator et que en collisium je commence à à trouver des des combos et des équipes assez équilibrées ben j'essaie de vous proposer un pas mal de vidéos et j'ai un petit projet pour la suite de mes vidéos sur minecraft donc je vous en parlerai dans une petite vidéo annonce à mon avis donc on va voir je ferai ça je sais pas moi peut-être tout à l'heure si s'il n'y a pas de truc qui se passe sur le serveur tournoi donc je verrai bien je prenais un peu possession de la map là pour essayer de trouver le sram mais normalement il restait plus qu'un tour je pense pas avant de devenir invisible donc là j'ai regardé en fait quand j'ai vu déconnecté je me suis dit merde c'est peut-être le sram qui s'est déco fait chier mais j'ai regardé vite et c'était pas lui c'était l'enni rip ça je pense je suis pas sûr puisque le sram s'appelait rachid immortel et là normalement ça va être le dernier tour et je pense que c'est moi qui termine non je crois que ça va être les cas qui va le terminer je sais plus trop donc là ça va être autour du sram il va suicider un littéralement et normalement bel et cas va le terminer avec des griffes joueuses je pense il fait une baie mais quand on regarde en fait c'est étonnant que j'ai gardé tous mes points de vie parce que d'habitude c'est vraiment moi qu'on essaye de focus en en colis donc 600 et normalement s'il est qu'à fait des bons des bons rois non il va le terminer avec les you yet voilà donc le combat se termine sur une victoire 3 0 de la part de mon équipe moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et salut à tous 1